Tu veux suivre tous mes lives, va dans la description, il y a le lien de la chaîne secondaire. A tout de suite ! Hey, salut les merguez ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de PES 2019 et on va parler surtout d'une formation, une certaine formation qui va vous mettre des étoiles dans les yeux, les amis. J'ai nommé la formation Samba ! Moi, je n'ai pas le droit de mettre la vraie musique de Samba. Après, tu as des problèmes avec YouTube, bref. Donc, les amis, pourquoi j'ai nommé cette formation Samba ? On va voir ça ensemble. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre le gros like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti les amis ! Donc, cette formation, c'est la formation 4-4-2 ou plutôt 4-1-2-1-2 de notre ami Fernando Santos, notre ami portugais. On va analyser déjà un petit peu ses capacités, ses instructions et sa tactique. Et puis après, je vous donnerai des explications, je vous donnerai mon avis détaillé. Il faut savoir même mon équipe des potos. Alors, comme vous pouvez le voir, notre ami Fernando Santos, il a 84 de flexibilité, 705 points de gestion. Bon, moi, j'ai mis des boosts de gestion. Je ne sais plus combien il a de balles. Ça, vous savez que ça peut monter facilement. Au pire, vous pouvez mettre en match joint. Comme ça, vous n'avez pas de problème avec le talent de gestion. Au niveau de la formation, donc, vous voyez, lui, il l'appelle 4-1-3-2. Donc, avec 4 défenseurs, 4 milieux, dont 1 milieu offensif et 2 attaquants. En sachant que vous pouvez passer le MLG et le MLD en MR. Dans une espèce de... De toute façon, ça s'appelle un 4-4-2-losange, en vrai. Depuis la nuit des temps du football, c'est 4-4-2-losange. Bon, ils ont appelé ça le 4-1-3-2. Le MDF peut passer en MR. Le MO peut passer en MR. Donc, vous pouvez même vous mettre à plat avec 4 MR. Pas trop l'intérêt, mais bon, vous pouvez. Au niveau de ses instructions en attaque, c'est un coach qui joue en contre-attaque. C'est un coach qui joue en construction face courte. Zone d'attaque centrale, placement flexible, distance de soutien très élevée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je vous rappelle, petit rappel, les amis. Même si j'avais fait un tuto là-dedans, ça ne fait jamais de mal de faire des petits rappels. Si l'offensif contre-attaque, ça veut dire que vos joueurs vont faire de nombreux appels vers l'attaque, en position d'attaque, ils vont très vite se projeter. Construction passe courte, ça veut dire qu'ils vont venir chercher quand même les ballons assez près. Zone d'attaque centrale, de toute façon, on s'en doutait. Avec deux attaquants comme ça, centraux, on doute qu'ils vont plutôt être centraux. Placement flexible, ça veut dire qu'il va y avoir des permutations, parce que c'était sympa, et distance de soutien très élevée, ça veut dire qu'il va y avoir de l'écart entre votre ligne de défense et votre ligne d'attaque. Donc ça, la distance de soutien, ça veut dire que vos défenseurs vont quand même être relativement bas. Relativement bas. Relativement. Au niveau de l'instruction en défense, style défensif, pressing attaquant. Donc je vous rappelle que pressing attaquant, ça veut dire que votre équipe va exercer un pressing sur tout le terrain, aussi bien dans votre camp que dans le camp adverse. À la différence du style défensif, défense totale, où là, vous n'allez presser que dans votre moitié de terrain. Donc moi, pressing attaquant, c'est ce que je préfère. Zone de pressing écartée, voilà. Pressing constant agressif. Rien de particulier, ça va être très agressif à la récupération. Moi, c'est ce que j'aime. La ligne défensive, vous voyez qu'elle est quand même très élevée, ce qui veut dire que votre ligne de défense, comme vous pouvez le voir là, elle va être très haute sur le terrain. Ça va avoir des conséquences dans notre jeu, bien sûr. Au niveau du bloc équipe, il est assez resserré. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de lignes allumées, donc il va être assez resserré. Sur le milieu, il ne va pas trop défendre, en écarté, il va être vraiment regroupé. Ça va nous donner des avantages, bien sûr, et des inconvénients. Moi, pour moi, les amis, ce coach, il a du charme. Pourquoi il a du charme ? Vous savez, dans la vie, ce qui a du charme, ça a d'énormes qualités, mais ça a également d'énormes défauts. Mais c'est ce qui fait le charme, mais quand même, vous l'aimez quand même. Ça peut être une voiture, ça peut être une femme ou un homme, enfin, ça dépend de voilà quoi. Mais en général, tu adores, tu adores. Elle a d'énormes qualités et elle a d'énormes défauts. Les qualités de cette formation sont en bas de Brésil. Les qualités, c'est que tu vas avoir 5 joueurs offensifs. Tu vas avoir 2 attaquants, tu vas avoir un milieu offensif, tu vas avoir un MLG, donc AID, et un MLD, donc AID. Ce qui veut dire que tu vas avoir 5 stars sur le terrain. Et regarde-moi ma composition, j'ai Neymar, j'ai Mbappé, j'ai Hazard, j'ai Suarez, j'ai Griezmann. Sur le terrain, tous ensemble sur le terrain, je ne suis pas obligé de choisir entre 3 attaquants. Allez, je mets qui ? Je mets Griezmann ou je mets Suarez en pointe ? Bon, sur le côté gauche, je mets qui ? Je mets Neymar, je mets Hazard, à droite, je mets Bappé, voilà. Non, là, paf, tu mets les 5, et là, je peux te dire que le mec en face, quand il boit ça, il a la goutte qui commence ici, qui finit dans le fond du sif. Ce n'est pas ce que c'est le sif, je t'invite à taper sur Google, c'est I.F. Le deuxième point positif, c'est que du coup, c'est une formation très offensive. Forcément, avec 5 joueurs offensifs, c'est très offensif. La dernière chose, la dernière chose positive, je trouve, même si c'est un style contre-attaque, que c'est vraiment fait pour ceux qui aiment avoir la possession de ballon. Bah oui, alors vous allez dire, mais tu es complètement en con, puisque c'est style offensif contre-attaque, et toi, tu nous parles de possession. Bah oui, les amis, puisqu'avec 5 joueurs offensifs, comment tu veux te replier sur toi-même et défendre ? Ça va être très compliqué, puisque ça, c'est dans les points négatifs. Le point négatif, c'est qu'il n'y a que 5 joueurs défensifs, tes 4 défenseurs et un milieu défensif. Ce qui va t'obliger, t'obliger à mettre en tactique avancée, défensif sur ton DG et ton DD, ou alors à mettre carrément 4 DC. Alors là, tu es obligé. Si tu ne fais pas ça, ton DG et ton DD, eux, ils vont faire quoi ? Ils vont se dire, attends, si on va participer au jeu, ils vont monter. Allez, là, tu vas te retrouver avec ton MDF et tes 2 DC en défense. Allez, mec, ils vont être perdus. Ils vont être perdus, ils vont être à 3 en défense. Tu vas prendre des vagues de tous les sens. Sur le côté, ça va être open bar, porte ouverte, tout ce que tu veux. Tu vas prendre des taux. Donc, obligé de mettre soit 4 DC, soit défensif sur le DG et sur le DD en tactique avancée. Le deuxième point négatif de cette formation, c'est que c'est, comme je le disais juste avant, ça va être très compliqué en contre-attaque. Ça va être très compliqué si tu joues en contre-attaque. Ça va être très compliqué si tu joues contre quelqu'un qui a la possession. Ça m'est arrivé, tu galères. Je ne vais pas te mentir, tu galères puisque tu vas être obligé de descendre ton bloc qui, je te rappelle, est très haut. Donc, tu vas descendre ton bloc d'un cran. Ce qui fait que ton bloc va descendre. Tes attaquants vont venir aider et défendre dans ton camp. Le problème, c'est que dès que tu vas récupérer le ballon, toute ton équipe va être dans ton camp. Et là, ça va être compliqué pour sortir. Ça va être compliqué pour sortir. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que la soirée, c'est très utile. Il va te permettre d'être un point d'appui en sortie de balle, de garder le ballon un peu plus haut le temps que le bloc nous. J'ai essayé, par exemple, avec Griezmann en attaquant et Del Piero en second attaquant. Alors, c'est très fort quand tu as le ballon. Quand tu n'as pas le ballon, le problème, c'est que les deux, ils vont venir défendre bas physiquement pour garder un ballon haut. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut un Suarez, il faut un Kane, il faut un Cavani, un grand, un costaud, un golgoth. Le troisième point négatif, c'est le bloc, comme je viens de le dire, qui est très haut. Donc, tu vas être obligé d'être un petit peu tacticien. Tu vas être obligé d'analyser le jeu de ton adversaire. Et si le bloc est très haut et s'il joue, comme je le disais, en possession, tu vas être obligé de baisser ce bloc. Tu vas être obligé aussi de baisser ce bloc dès que tu vas mener. Ça va être une obligation. Sinon, ça va être compliqué. Tu vas prendre des contre-attaques. Alors, très franchement, depuis que je joue avec quatre défenseurs centraux, ou alors que je mets défensif sur le DGDD, avec mon Casemiro, je t'avoue que les contre-attaques, je n'en ai pas pris beaucoup. Parce que c'est très, très fort. Sur les côtés, c'est bouclé, c'est bouchelé, c'est ceinturé. Au niveau de cette tactique, tu peux également jouer avec deux MR à la place de mon MLG et de mon MLD. Moi, je ne te conseille pas. Parce que le MLG et le MLD, ils vont être là pour prendre les couloirs qui sont du coup désertés. Vu que devant, tu joues avec deux attaquants, un MO. Eux, ils vont rester central. Tu vas être obligé d'avoir des joueurs dans les couloirs. Déjà que tu demandes à tes deux latéraux de rester derrière, il faut obligatoirement que tu joues avec un MLG et un MLD. Tu peux passer, quand tu mènes et que tu joues plus défensif, à jouer avec deux MR pour essayer de boucher un peu le jeu. Mais je ne te conseille pas. Franchement, je ne te conseille pas. Tes couloirs vont être désertés. Ton DJ et ton DD vont se retrouver souvent en un contre-un, voire en deux contre-un. Ça va être compliqué. Il va donc t'obliger en plus à mettre deux MR sur le banc alors que normalement, tu n'en as pas besoin. Donc moi, ça, je ne le conseille pas, les amis. J'espère que je vous ai quand même donné envie de jouer avec Fernando Santos, les coteaux, puisque, comme je vous le disais, c'est Samba do Brasil. C'est de la qualité, c'est du plaisir à l'état pur. Je vous fais des bisous, never get. Cœur sur vous. Et puis, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.